Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Quint. Elle dit « J'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle mit encore au monde le frère de Quint, Abel. Abel fut berger et Quint fut cultivateur. Au bout de quelques temps, Quint fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Quint et sur son offrande. Quint fut très irrité et il arbora un air sombre. L'Éternel dit à Quint. « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre ? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. » Cependant, Quint dit à son frère Abel. « Allons dans les champs et, alors qu'il était dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. » L'Éternel dit à Quint. « Où est ton frère Abel ? » Il répondit. « Je ne sais pas suis-je le gardien de mon frère ? » Dieu dit alors « Qu'as-tu fait ? » Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Désormais, tu es maudit, chassé loin du sol qui s'est entrouvert pour boire le sang de ton frère versé par ta main. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus toutes ses ressources. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Quint dit à l'Éternel. « Ma peine est trop grande pour être supportée. Voici que tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de toi, je serai errant et vagabond sur la terre, et toute personne qui me trouvera pourra me tuer. » L'Éternel lui dit. « Si quelqu'un tue Quint, Quint sera vengé cette fois et l'Éternel mit un signe sur Quint afin que ceux qui le trouveraient ne le tuent pas. » Quint s'éloigna de l'Éternel et habita le pays de Nade, à l'est d'Éden. Quint eut des relations conjugales avec sa femme. Elle tomba enceinte et mit au monde Énoch. Il construisit ensuite une ville à laquelle il donna le nom de son fils Énoch. Énoch eut pour fils Ira, Irae eut Meujiael, Meujiael eut Meuthushael et Meuthushael eut Lémèque. Lémèque prit deux femmes. L'une s'appelait Ada, l'autre Tsiya. Ada mit au monde Jabal. Il est l'ancêtre de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jobel. Il est l'ancêtre de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. De son côté, Tsiya mit au monde Tubalquin. Il forgeait tous les outils en bronze et en fer. La sœur de Tubalquin était Naame. Lémèque dit à ses femmes. Ada et Tsiya, écoutez-moi, femmes de Lémèque, prêtez attention à ce que je dis. C'est que j'ai tué un homme pour ma blessure et un enfant pour ma contusion. Si Quint est venger foi, Lémèque le sera foi. Adam eut encore des relations conjugales avec sa femme. Elle mit au monde un fils et l'appela à Seth, car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils pour remplacer Abel que Quint a tué. Seth eut lui aussi un fils, et il l'appela Enoch. C'est alors que l'on commença à faire appel au nom de l'Éternel. Genèse chapitre 4 verset 1 à 26 Bible seconde 21 Bible seconde 21